Déjà, peut-être qu'on peut commencer par dire ce qu'est la biodiversité. Parce que la biodiversité, les gens vont penser une diversité d'espèces. C'est vrai, sur des surfaces comme ça, on a une grande diversité d'espèces qui sont mises en œuvre. Mais la diversité biologique, ça peut aussi être une diversité génétique. Par exemple, on peut choisir des écotypes, des génotypes différents d'une même espèce, ici. Et puis, ça va être la diversité des écosystèmes. Donc, on peut s'arranger. On a sur cette parcelle-là une zone potagère. On a un écosystème qui était plutôt forestier. Des îlots comme ça qui finissent par créer une diversité d'écosystèmes. C'est ces trois dimensions-là qu'on appelle biodiversité. Et la permaculture, en fait, c'est faire appel, faire alliance et collaborer avec cette diversité biologique pour atteindre ses objectifs. Alors, la biodiversité, souvent les gens disent « Ah, c'est un des sept pétales de la fleur de la permaculture ». Alors, c'est vrai, mais on va s'apercevoir, on en parlera, qu'en fait, la biodiversité fait écho à beaucoup d'autres pétales. Parce que quand on dit biodiversité, la relation entre ces organismes vivants, ça fait écho aux relations que les gens qui vont vivre de la permaculture vont avoir entre eux, avec leurs fournisseurs, avec leurs clients, etc. Ça fait écho à des enjeux de gouvernance également, etc. Donc, il ne faut pas voir la biodiversité comme un enjeu purement biologique. Du tout, on le verra. Quand quelqu'un qui travaille, qui veut mettre en œuvre de la permaculture, très souvent, un des aspects importants, ça va être de raisonner les interactions entre les organismes vivants. Pour être très caricatural, après la Seconde Guerre mondiale, on a demandé à l'agriculture de faire un peu le contraire, c'est-à-dire de développer un modèle industriel. Et je me rappelle, moi, quand j'avais des cours d'agronomie par certains professeurs, on nous expliquait que le top du top, c'était d'avoir une espèce, en fait un génotype de maïs, par exemple, et de faire transiter l'essentiel de l'énergie lumineuse là-dessus, et qu'il y ait un minimum d'interférences avec d'autres organismes, des mauvaises herbes, etc. On n'en avait pas besoin puisqu'on utilisait des pesticides, on utilisait de l'irrigation autant que besoin, on utilisait des fertilisants. Et donc voilà, on allait simplifier, et on pouvait se permettre de développer ça sur des très grandes surfaces. La permaculture, c'est un peu à l'opposé. On va designer des systèmes conçus d'emblée comme permettant et jouant sur les interactions entre organismes vivants. Alors pourquoi ces interactions ? En fait, c'est reconnaître que les organismes vivants, ce ne sont pas des structures passives, en fait, ce sont des structures vivantes, mais qui influencent leur environnement. Un arbre va faire de l'ombre, mais ce qu'on connaît moins parfois, une plante, n'importe quelle plante de ce potager-là, ses racines influencent considérablement l'état du sol, les communautés biologiques, les cycles de nutriments, etc. Alors moi, dans mon passé de scientifique, par exemple, j'ai travaillé dans une savane en Afrique. Et alors les gens ne comprenaient pas. C'était une savane de Côte d'Ivoire, qui était un des endroits qui produisait le plus en termes d'écosystèmes de la planète. Et pour autant, quand on faisait des prélèvements de sol dans cette savane, il n'y avait pas d'azote minéral. On n'était pas capable de mesurer la moindre trace de nitrate, etc. Pour un agronome des systèmes tempérés, c'était une aberration absolue, on ne comprenait pas. En fait, l'explication qui est venue plus tard, on s'est aperçu que les herbacées de ces savanes ont influencé considérablement le cycle de l'azote en inhibant un processus qu'on appelle la nitrification, qui crée les nitrates. Et pourquoi ? D'un point de vue finaliste, c'est parce qu'en coupant la nitrification, l'azote reste au niveau ammoniacal, et ça, ça évite, tout le monde a entendu parler, de la percolation des nitrates vers les nappes phréatiques. Le nitrate, c'est quelque chose qui se perd facilement. Eh bien, les plantes de ces systèmes-là ont évolué pour apprendre à bloquer le cycle de l'azote à une étape favorable pour elles en évitant, en fait, ces pertes de nitrate. Ça, c'est un cas extrême, mais en fait, garder en tête que les plantes ont des capacités qu'on sous-estime souvent d'influencer leur milieu, et notamment au niveau du sol. Une fois qu'on a compris ça, c'est vrai pour le cycle de l'azote, c'est vrai pour, par exemple, bloquer certains pathogènes, etc. L'homme, s'il comprend ça, il peut mettre en œuvre des associations espèces-espèces, où d'autres espèces peuvent bénéficier des capacités d'une première espèce. Et ça, c'est très intéressant. Et l'autre chose qui est très importante également, c'est de réaliser que pour les pathogènes, les pathogènes raffolent une chose. Quand ils arrivent sur une plante et qu'ils infectent, c'est que juste à côté, ils vont pouvoir se disséminer vers la même plante, voire le même génotype. Et dans ce cas-là, très rapidement, vous avez une flambée de la maladie. Si vous alternez, vous mélangez les espèces, vous avez comme ici des brise-vents, forestiers, etc., vous allez freiner considérablement l'extension de la maladie. Donc, ce sont autant d'aspects qui expliquent pourquoi il est intéressant de mettre en œuvre une diversité biologique. Quelque chose d'assez intéressant, en fait, quand on écoute les gens qui travaillent en permaculture, ils utilisent les notions de redonnance fonctionnelle et de complémentarité fonctionnelle. Et ils expliquent que typiquement pour eux, ils vont utiliser plusieurs entités pour servir une fonction. Et l'idéal pour eux, c'est qu'une entité serve à plusieurs fonctions également. Et on peut faire un parallèle avec l'écologie, puisqu'en écologie, on a cette même notion de redondance fonctionnelle. La façon dont on l'explicite en écologie, c'est typiquement qu'une fonction donnée, ça peut être la minéralisation, ça peut être des fonctions plus pointues, comme la solubilisation du phosphore, par exemple, et bien ça va être permis par plusieurs espèces. Et un écosystème où on a une suffisante diversité d'espèces qui remplissent cette fonction-là va être un écosystème plus résilient, plus résistant aussi au stress, plus résilient après stress. Et donc c'est quelque chose de favorable. Ce qui est intéressant, c'est que la permaculture, au niveau biologique, fait appel à ça, le met en œuvre, joue avec ça. mais ça s'applique aussi à d'autres entités qui ne sont pas que biologiques. Par exemple, vous avez des gens qui expliquent que le réservoir d'eau qu'ils vont utiliser, qui a une fonction, alimenter en eau, par exemple le potager, peut avoir d'autres fonctions qui va être de faire de l'ombre, où on va pouvoir mettre un banc pour offrir, disons, un endroit intéressant, etc. Et de l'autre côté, la fonction service en eau, on ne va pas se reposer sur un seul réservoir. On va s'arranger pour avoir différentes sources possibles en eau. Et en fait, on rejoint là aussi une notion qui existe en écologie, qui est celle d'assurance, la notion d'assurance écologique. On ne met pas tous ces œufs dans le même panier. Donc la biodiversité, elle sert aussi à ça. Elle sert à générer cette assurance, limiter les risques, accroître la capacité de résilience des systèmes. Alors, quand on analyse en permaculture, les choix qu'on fait en termes de biodiversité qu'on va mettre en œuvre, qu'on va gérer durablement, on s'aperçoit que les choix, ils sont pilotés par des choix en termes de services écosystémiques. Alors, un service écosystémique, c'est quoi ? C'est une vision clairement utilitariste. On considère que les écosystèmes vont fournir des services aux sociétés humaines ou aux hommes qui exploitent l'agroécosystème. Et donc là, les choix qui vont être faits, donc c'est très tôt, je dirais, en amont du design permacol, les gens vont avoir des objectifs. Et une bonne partie de ces objectifs, c'est quels services écosystémiques ils attendent du système qu'ils vont mettre en œuvre. Et ça forme ce qu'on appelle des bouquets de services. Donc un bouquet ou panier de services, c'est l'ensemble des services qu'on va attendre. Alors, il y a des services de production, bien entendu, différents types de production. On peut inclure là-dedans des notions qualitatives. Par exemple, on veut une stabilité dans le temps, dans la fourniture, dans la production de tel ou tel produit. On peut vouloir également une succession de production de différents produits au cours du temps. Mais il peut y avoir d'autres enjeux. Par exemple, on veut peut-être avoir ce qu'on appelle des services de soutien, par exemple, le maintien de la fertilité des sols. On ne souhaite pas, au bout de dix ans, avoir épuisé son sol. Donc c'est un autre type de services écosystémiques. On veut peut-être un autre type de services de support, c'est la pollinisation, par exemple. On voudrait que naturellement, il y ait une densité et une diversité de pollinisateurs suffisantes pour polliniser correctement la diversité de plantes à fleurs qu'on va avoir sur l'exploitation. Donc, tout ça doit être explicité et en fonction de ce bouquet de services, on va orienter le design permacol à mettre en œuvre. Parmi les services écosystémiques importants, j'ai parlé du service de pollinisation, on a également des services importants qui sont de l'ordre des biocontrôles biologiques. Typiquement, face à des agresseurs de culture, on peut avoir d'autres organismes, des insectes ou d'autres types d'animaux qui vont réguler ces populations d'agresseurs. On s'aperçoit que par contre, pour que le service de biocontrôle fonctionne bien, il faut les habitats adéquats pour les organismes capables de ce biocontrôle. C'est là qu'on a la diversité des espèces qu'on va avoir, mais aussi la diversité écosystémique. Très souvent, le service de biocontrôle, c'est les scientifiques qui ont montré ça assez souvent, il ne suffit pas d'avoir une parcelle bien entretenue, biodiverse, etc. Il faut une diversité d'écosystèmes à l'échelle de paysagères notamment, par exemple, avoir toute une série d'éléments non productifs, dits non productifs. Dits non productifs, ça veut dire qu'on ne va pas produire à manger à partir de ces éléments, sauf que ces éléments vont être des habitats pour des organismes qui vont, par exemple, manger les pucerons, les limaces, etc. Et donc, ça revient à dire accepter de ne pas avoir que des éléments dits productifs dans l'espace agricole, mais au contraire, non seulement accepter, mais les mettre en œuvre des écosystèmes de type habitat pour les régulateurs d'agresseurs de culture. Alors, une autre chose qu'ont montré les scientifiques, c'est qu'il est dangereux de ne penser qu'à l'échelle parcelle. L'échelle parcelle est importante. À l'échelle parcelle, on va mettre en œuvre une diversité d'espèces avec des connexions directes entre plantes et plantes, par exemple. tout ça est très très important. Mais c'est insuffisant parce qu'il y a des enjeux formidables qui se passent à l'échelle paysagère. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'échelle paysagère ? Première chose, vous avez des zones non productives comme des zones forestières, par exemple, des petits bosquets. Vous pouvez avoir des mares également, des zones humides, des talus, etc., qui ont leurs fonctions. Des fonctions variées. Ça peut être, par exemple, des fonctions d'habitat pour les pollinisateurs, les organismes qui contrôlent les agresseurs de culture, des fonctions de brise-vent également, des fonctions d'export entre écosystèmes. Et au final, c'est à cette échelle-là qu'on va être capable de gérer une biodiversité favorable pour l'exploitation agricole. Ça amène à quoi cette réflexion-là ? Ça veut dire qu'il faut une organisation du travail à l'échelle de la parcelle. Il faut, et ça, c'est naturel, une organisation du travail à l'échelle de l'exploitation. On s'aperçoit que ça ne suffit pas. il faut aussi raisonner, arriver à mettre en œuvre une exploitation du travail à l'échelle du territoire, au moins de collectifs de personnes, d'exploitants. Et ça se fait naturellement, on va dire, parfois, je dirais, en amont et en aval avec les coopératives, par exemple. C'est un bon exemple, et une coopérative, c'est une organisation du travail qui fédère différents exploitants. Sauf que là, pour la permaculture, l'agroécologie, etc., ce qu'il faut, c'est qu'on ait une organisation effective du travail, j'allais dire, au jour le jour, avec des décisions qui dépassent les frontières de l'exploitation individuelle et qui amènent des coopérations entre différentes exploitations. Un exemple, ici, sur un versant comme ça, la régulation du cycle de l'eau, la gestion de la ressource en eau, ne peut pas se faire que sur une petite exploitation, c'est sur un bassin versant que ça se joue et il faut des coopérations. Pour la mise en œuvre également de la vision paysagère, vous imaginez bien que si on est sur une petite exploitation de un hectare environ, la même exploitation, si vous la mettez dans un contexte avec des monocultures de maïs à côté, la performance environnementale et la performance agronomique va être relativement faible. Ça a été montré pour les fermes en organique, en bio. Si vous prenez la performance des fermes bio, plus la matrice paysagère est en agriculture intensive, moins la performance en termes de biodiversité et de succès environnemental est bonne. donc en fait, il faut travailler à l'échelle de l'exploitation mais il faut essayer de faire en sorte de dépasser cette échelle-là et d'arriver à une qualité de la matrice entre guillemets paysagère qui soit favorable également, favorable au flux d'organismes biologiques par exemple, favorable au flux hydrique que l'on veut orienter, etc. Donc cette échelle paysagère-là qui est très importante, on l'a dit, en fait, elle heurte un petit peu ou en tout cas, elle nécessite de faire bouger la vision, la perception qu'on a d'elle. Pour beaucoup de gens, mais y compris les gens qui vont travailler à la terre, parfois, l'échelle paysagère est vue principalement sous l'angle esthétique, visuel, etc. Et je pense que pour différentes raisons, il n'est pas naturel d'imaginer que ça puisse être un levier de travail alors que ça doit être un levier de travail. Je disais tout à l'heure que la biodiversité, il y a une composante qu'on oublie parfois, qui est la diversité écosystémique, la diversité des écosystèmes. Donc on voit quand on dit ça que là, on n'est plus à l'échelle parcelle, on est au moins à l'échelle d'exploitation, mais en fait, la réalité, c'est que souvent, on est à l'échelle du paysage. et donc, il y a des études scientifiques à l'échelle de l'Europe entière, des États-Unis, etc., qui ont montré que, à la fois, l'état de la biodiversité et, deuxièmement, les succès environnementaux et agronomiques d'approche agroécologique ou d'agriculture biologique dépendait de la diversité écosystémique à l'échelle paysagère et de la diversité et la qualité de cette mosaïque paysagère. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour arriver à nos fins en permaculture, par exemple, on ne peut pas y arriver qu'en travaillant à l'échelle parcelle, on ne peut pas y arriver en travaillant qu'à l'échelle d'une exploitation individuelle. On doit travailler effectivement avec les autres exploitations et travailler avec une perspective paysagère, large. Donc, ça nécessite de mettre en œuvre des outils de gouvernance adaptés, c'est-à-dire une gouvernance qui va permettre les collaborations entre exploitations à des échelles assez larges. Ça veut dire également qu'il faut très souvent ouvrir ces perspectives en termes de fonctionnement de l'espace où on est en allant bien au-delà de la parcelle et de l'exploitation, ça peut être en résonnant d'emblée à des échelles de type bassin versant par exemple ou mosaïque des éléments productifs, diproductifs et non productifs et à des échelles larges. Donc ça, ce n'est pas intuitif pour tout le monde. Il y a des exemples effectivement de collectifs qui se mettent en œuvre là-dessus, mais on voit que ce n'est déjà pas facile de gérer tout un personnel sur une exploitation de permaculture. On imagine qu'on est face à des défis supplémentaires en termes de relations humaines, d'enjeux partagés ou moins partagés quand on va devoir se mettre d'accord entre exploitations diverses et en plus, il n'y a pas que des exploitations agricoles là-dedans. À l'échelle d'un paysage, vous allez avoir d'autres porteurs d'enjeux, d'autres acteurs de terrain avec qui il va falloir également travailler, s'accorder sur des objectifs. Pour le chercheur que je suis, c'est intéressant de voir ce qui se passe avec la permaculture parce que moi, je travaille sur la biodiversité en tant que scientifique et quand on regarde les enjeux de la biodiversité au cours du temps, on peut dire qu'il y a trois grandes phases. Première phase, un enjeu où la biodiversité est vue pour elle-même avec des enjeux de conservation et très souvent conservation orientée sur des espèces emblématiques, patrimoniales. Ça a été complété, on continue à avoir ces enjeux-là fortement, mais ça a été complété ensuite par une deuxième vision. C'était une vision plus utilitariste qui était celle d'une biodiversité fonctionnelle, ordinaire, qui rendait des services, des fonctions et des services écosystémiques. On ouvrait un petit peu les enjeux. Dans le premier enjeu patrimonial, par exemple, c'est l'éléphant, ça peut être l'outarde, canne-petière dans les plaines céréalières, donc des espèces emblématiques à protéger. Le deuxième enjeu nous amène sur le ver de terre, sur les pollinisateurs comme la cire, etc., donc une biodiversité ordinaire, mais qui rend des services à l'homme. Et aujourd'hui, on est sur des enjeux qui amènent une intrication plus forte entre biodiversité et homme. C'est-à-dire l'homme n'est plus considéré que comme extérieur à la biodiversité. L'homme, on réalise, je dirais, enfin, qu'il fait partie prenante de la biodiversité et il dépend des autres organismes vivants qui sont autour de lui. Et on est sur des enjeux qui incluent, par exemple, ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature. Les solutions fondées sur la nature, c'est une alliance entre l'homme et la nature pour répondre à des enjeux qui sont importants pour l'homme. Ça s'appelle le changement climatique, la production de nourriture, etc. Mais avec un vrai partenariat homme-nature. Et donc, ce troisième enjeu qui est celui de repenser l'homme dans la nature comme une entité parmi d'autres par rapport à ce tissu vivant qu'est la biodiversité, c'est assez profond et c'est sans doute à la base des approches de permaculture et notamment des enjeux de reconception. C'est-à-dire, quand on dit reconception, ce n'est pas que reconception d'entités biologiques externes à nous. En fait, la réalité, c'est une reconception y compris de notre propre positionnement au sein de la nature et du monde. Et je pense que c'est l'éthique de la permaculture, c'est ça qui est au cœur. Par rapport aux enjeux d'espace et de diversité, j'ai parlé de l'importance de la diversité à l'échelle paysagère. En fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans les designs de permaculture, on va devoir apporter une importance toute particulière à la taille certes des parcelles, à leur nature, c'est-à-dire avoir des parcelles forestières, des parcelles de maraîchage, des zones peut-être de talus, de bosquets, de mars, etc. Et on va raisonner énormément sur les lignes de partage et de frontières, les écotones, à toute échelle. Un premier écotone, ça va être entre une espèce et une autre. Elles sont en contact, leurs racines sont en contact et il va y avoir des échanges. Les micro-organismes influencés par l'une, leur fonctionnement va influencer l'autre espèce. Puis après, si on regarde un peu plus large, on va avoir les bosquets ici forestiers qui vont abriter une biodiversité qui va agir sur la zone de maraîchage. Et après, si on dézoome encore, on va arriver à l'échelle paysagère et là aussi, les écotones vont être extrêmement importants. Et ça peut jouer, y compris sur les écoulements d'eau, etc. Donc en fait, c'est à toutes ces échelles d'espace qu'on va devoir raisonner la biodiversité et pas que la diversité, mais aussi l'organisation spatiale de cette diversité. C'est sans doute un des éléments clés du design en permaculture. On entend parfois, pour qualifier la permaculture, certaines personnes dire, parler de retour en arrière. En fait, je pense que c'est clairement pas un retour en arrière. Retour en arrière, pourquoi ? On dit, OK, on n'utiliserait plus des technologies modernes et on irait vers des choses qui se faisaient auparavant. En fait, la permaculture aujourd'hui, c'est pas ça. La permaculture, c'est au contraire utiliser toutes les connaissances, toutes les capacités techniques et technologiques que nous avons aujourd'hui, ou en tout cas sélectionner là-dedans celles que l'on veut utiliser pour mettre en œuvre effectivement des systèmes de culture qui sont diversifiés comme l'étaient peut-être plus les systèmes d'avant. Mais ce n'est pas un retour en arrière. C'est en fait, je dirais, un nouvel high-tech pour l'agriculture. Nouvelle high-tech, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va vers encore plus de technicité, mais pas de la même nature. La technicité dont on parle là, ça va être des connaissances extrêmement pointues sur le fonctionnement des systèmes naturels, le fonctionnement des interactions sol-plante, des interactions plant-plante et des interactions insect-plante, par exemple. Aller très très loin dans cette compréhension-là et y compris dans la manipulation de ces interactions. Donc, il y a des parallèles effectivement avec des systèmes qui existent, existaient il y a longtemps. Moi qui ai vécu en Afrique noire, par exemple, le jardin baoulé, moi j'étais en pays baoulé en Côte d'Ivoire, le jardin baoulé, quand vous y allez, au début vous êtes surpris, vous avez effectivement énormément d'espèces qui cohabitent dans ces jardins et empiriquement, les gens ont développé effectivement la connaissance que c'est bien d'associer telle et telle espèce ou il faut éviter d'associer telle et telle espèce. Ça reste empirique. Les enjeux de la permaculture d'aujourd'hui et de demain, c'est de dépasser le seul empirisme. Il faut de l'empirisme, absolument, c'est fondamental. Mais il faut dépasser ça et essayer de fournir des schémas un peu généraux, des lignes guides pour les utilisateurs et les praticiens pour les guider, les orienter dans ce qui peut marcher et ce qui ne marchera pas. Et donc, il y a des besoins de recherche, il y a des besoins de support technique. Alors, en termes de support technique, je vois une grosse différence, je peux me tromper, mais je vois une grosse différence en termes de besoins techniques entre la permaculture et l'agriculture intensive qui s'est développée après la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, on a demandé au monde agricole de produire intensément de façon industrielle et on a accompagné ce monde agricole avec des instituts techniques qui permettaient de mettre des essais en champ à grandeur correcte, de mettre en œuvre des tests sur des produits phytosanitaires, etc. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il faudrait plus d'instituts techniques pour souvenir la permaculture aujourd'hui ? Alors, sans doute, mais quelque chose me dit que ce ne serait pas exactement de même nature. la permaculture est face à des situations locales, des spécificités locales beaucoup plus fortes que l'agriculture classique, on va dire, et dont je pense qu'il faudrait à la fois renforcer le soutien en termes d'instituts techniques, mais repenser le type de soutien technique. Quel type de soutien pour des structures qui sont ancrées très fortement dans un territoire local, en termes humains, en termes pédoclimatiques, etc. et qui ne s'affranchissent pas des aspects biologiques, qui ne s'affranchissent pas du tout de la fertilité naturelle des sols, etc. Alors, un moyen, peut-être, pour faire en sorte qu'il y ait un support de la recherche et un support technologique qui se fasse mieux, on pourrait exploiter un petit peu la notion de laboratoire vivant, Living Lab en anglais. Cette notion de Living Lab, c'est quoi ? C'est de dire qu'au lieu de voir comme extérieur un apport de la recherche et des instituts techniques qui viennent de façon extérieure amener leur connaissance à des acteurs de terrain, c'est de leur dire vous devez investir, chercheurs et techniciens, vous devez investir l'espace agricole, ici par exemple l'espace de permaculture, et travailler avec les acteurs locaux dans ce qui devient un laboratoire vivant pour expérimenter, non pas de façon qu'empirique, mais également de façon scientifique, les solutions qui vont marcher ou qui ne vont pas marcher. mais je pense qu'il faut repenser ce dialogue, cette collaboration entre le monde de la recherche, le monde des instituts techniques et les patriciens pour qu'ensemble ils puissent travailler à de nouvelles solutions qui fonctionnent en permaculture. On peut dire que la permaculture, il y a deux notions d'échelle très très importantes, l'échelle de temps et l'échelle d'espace. L'échelle de temps, c'est quoi ? C'est là où typiquement un agriculteur, je ne sais pas, un céréalier en Beauce, il va raisonner par exemple sa fertilité, enfin la fertilité de son sol ou plutôt l'amendement à amener, il va regarder les résidus de l'année précédente pour savoir qu'est-ce qu'il doit amener sur l'année N. En permaculture, on est sur une vision temporelle beaucoup plus longue, on est sur des trajectoires longues de fertilité intrinsèques du sol. Parfois, il faut amener à construire le capital fertilité du sol par exemple, là où l'agriculture intensive a tendance à oublier et ne pas prendre en compte le capital naturel. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les démarches de permaculture ne sont pas des démarches de court terme. On est sur des démarches de long terme, on part d'un design permacol et on va mettre des années à le mettre en œuvre. En fait, c'est un processus la permaculture. On peut se demander si c'est un processus qui va être fini un jour d'ailleurs, c'est le processus d'une vie souvent et on va devoir accepter que la période de transition pour ce qu'il y avait avant, ici on était sur une prairie par exemple et les gens mettent en œuvre une approche de permaculture. Ça va mettre des années avant de reconstruire des équilibres biologiques, des années avant d'avoir un sol qui atteigne une fourniture, une capacité à fournir des nutriments suffisantes, peut-être des années également à construire une faune et une flore favorables pour atteindre les objectifs de la permaculture. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que très souvent ce qui est difficile ce sont les périodes de transition. Vous avez quelqu'un qui décide de se lancer sur de la permaculture parmi l'approche et les raisonnements de l'approche permacole, il est certain qu'une fois qu'on a compris qu'on est sur une démarche long terme, il faut gérer, alors ça peut être des paliers par exemple, mais en tout cas il faut savoir qu'on va devoir gérer une transition. Moi j'ai pour habitude de dire à mes étudiants qu'une transition c'est qu'on est au sommet d'une montagne, on veut aller au sommet d'une montagne plus haut, mais pour aller de l'un à l'autre souvent il va falloir passer par une vallée. Et donc ça peut vouloir dire que quand on va se lancer dans une opération de type permaculture, on va avoir toute une période, ça peut durer plusieurs années, où le système ne va pas encore être configuré de façon favorable comme on veut le souhaiter. et donc ça pose toute une série de questions, y compris d'un point de vue économique par exemple, comment faire en sorte de résister économiquement pendant la période de transition avant d'aboutir à un système qui va délivrer la production et au final les sorties économiques favorables. Quelque chose d'important, c'est que les gens qui s'engagent là-dedans, dans cette vision repensés d'un homme au sein de son environnement, les sorties ne sont pas que économiques au sens monétaire. La vraie économie, c'est une économie qui ne pense pas que monétaire, mais qui a une diversité de valeurs avec un S et dans les valeurs, en plus des rentrées monétaires, il peut y avoir aussi le bien-être. Il peut y avoir le fait de se remettre en contact et en harmonie avec son environnement, se remettre avec des valeurs et une éthique qu'on avait peut-être oubliées ou perdues. Et donc, en termes d'évaluation de l'agroécologie ou des démarches de permaculture, en fait, il faudrait également remettre à plat ces valeurs pour vraiment évaluer l'efficacité et les sorties réelles d'une démarche de permaculture. Il n'y a pas que la colonne plus et la colonne moins dans les monétaires qu'il faut regarder. Il faut regarder également toute une série de valeurs humaines. Le capital naturel dont on parlait qui est passé sous silence dans les approches classiques, eh bien, ce capital naturel, il devrait être chiffré également en plus du capital humain, du capital immobilier et du capital financier des entreprises. Si on commençait à faire ça, je pense que les approches d'agroécologie et de permaculture auraient une valorisation bien supérieure à ce qu'on peut dire aujourd'hui. En plus de l'importance de l'échelle spatiale, on en a parlé, l'échelle temporelle est très, très importante en permaculture et c'est sans doute un défi. Pourquoi ? L'écologue que je suis sait parfaitement que le développement d'un écosystème, la mise en place d'un sol et de sa fertilité, etc., ça prend longtemps. Ça prend longtemps, ça veut dire quoi ? Ce n'est pas des semaines ou des mois, c'est des années, voire parfois des décennies. Et en fait, force est de constater qu'on vit de plus en plus dans un monde qui accorde peu de capacité à évaluer les choses sur un temps long comme ça. On est dans un monde qui a pour habitude d'évaluer l'efficacité des systèmes, leur rentabilité, etc., à très petite échelle temporelle. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelqu'un qui se lance en permaculture ou en agroécologie et donc qui nécessite par là même un certain temps pour la mise en œuvre de l'espace qu'il a designé a priori. D'un côté, il a besoin de temps, il a besoin de plusieurs années pour construire ce système-là et faire en sorte qu'il soit rentable. Et de l'autre, on vit dans un monde qui va tendre à mettre une pression forte pour avoir une rentabilité immédiate. De surcroît, la rentabilité dont on parle va souvent être une rentabilité purement monétaire en ignorant les choses très importantes qui sont pourtant rendues par ces systèmes en termes de bien-être urbain, réappropriation de son lien à son environnement, etc. Et donc, c'est, je pense, un enjeu formidable. Ça montre quoi ? Ça montre que les enjeux de la biodiversité, de la permaculture, de l'agroécologie sont des enjeux quelque part subversifs. Subversif, ça veut dire quoi ? Subversif, quelque chose de subversif. On ne peut y arriver qu'en remettant en cause une partie du système, certaines règles du système importantes qui existent. Eh bien là, c'est un peu ça. Je pense qu'il ne faut pas se leurrer. je pense que si on veut aller vers de nouveaux systèmes tels que les systèmes de permaculture, il faut leur donner leur chance. Mais pour leur donner leur chance, il faut aussi être prêt à remettre en cause ou en tout cas à compléter les règles du système existant par de nouvelles règles qui autorisent une diversité de systèmes. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on a des systèmes aujourd'hui qui peuvent marcher, qui marchent dans un certain nombre de cas. On peut parler de l'agriculture intensive. Moi, je pense qu'elle continue à devoir exister et elle a des règles qui lui permettent de fonctionner plus ou moins bien. Je pense qu'il faut préparer la possibilité d'une plus grande diversification des systèmes de production agricole par exemple. La permaculture en est un exemple, l'agroécologie aussi. Mais pour favoriser cette diversité d'agriculture et de démarches d'agriculture et de démarches de relations homme-nature aussi, je pense qu'il faut être lucide. Ça nécessitera de développer aussi une diversité de règles financières, de systèmes de gouvernance, etc. Et donc, il faut changer ce type de règles pour permettre la diversification des systèmes de culture. Quand vous regardez un système comme ça, un système permacol, on voit quoi ? Si on demande à quelqu'un de nous donner quelques adjectifs, il peut dire biodivers, ça me ferait plaisir, mais il va dire « Oh là là, c'est un système compliqué ou complexe ». Et complexe, il va l'utiliser dans un terme peut-être négatif. quand on va discuter avec certains agriculteurs, ils vont dire « Oh là là, mais moi, je n'aime pas cette approche-là parce que c'est plein d'incertitudes, ce genre de trajectoire-là. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Moi, je préfère une approche avec mon champ, j'utilise mes pesticides, mon fertilisant, comme ça, je maîtrise mieux, je suis moins dépendant des incertitudes ». En fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que pour passer à des approches de type permaculture, il faut réapprendre des choses qu'on a largement désapprises, la complexité, mais la complexité au sens des systèmes complexes, pas du tout un sens négatif. Simplement, le monde est un système complexe. Et c'est simplement qu'on croit, on veut oublier que le monde est un système complexe, habité de plein d'êtres vivants, d'organismes non-humains avec qui on doit partager le monde et que par là même, ces organismes interagissent et tout. Et effectivement, ça génère de l'incertitude, des trajectoires qu'on ne peut pas forcément tout le temps prévoir. Donc en fait, les trajectoires de permaculture et d'agroécologie, c'est accepter le complexe, accepter l'incertitude et de travailler avec. Donc de refaire un partenariat, une collaboration entre l'homme et la nature, entre les humains et les non-humains. Ça ne veut pas dire, il ne faut pas penser que c'est simple, il ne faut pas penser que ça va toujours fonctionner. Je pense que les gens qui font de la permaculture, régulièrement, ils ont des échecs et la force, c'est d'accepter l'échec d'accepter l'incertitude, d'apprendre et de renforcer, de développer progressivement et positivement les collaborations hommes-nature. Moi qui travaille sur la biodiversité, on parle beaucoup de redondance fonctionnelle, de complémentarité fonctionnelle, de jeu gagnant-gagnant entre les organismes et c'est vrai que ça existe. Il faut également accepter le fait que de temps en temps, ce n'est pas gagnant-gagnant, le fait de mettre plus de biodiversité sur un espace comme celui-ci. On va gagner sur certains aspects et on va perdre sur d'autres. Il est certain que si j'utilise moins de pesticides, etc., je vais avoir une montée en puissance des organismes qui vont faire de la régulation biologique mais je vais aussi potentiellement avoir, surtout dans les phases de transition, une montée en puissance d'agresseurs de culture. Surtout dans les phases de transition. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de construire un écosystème dont l'équilibre n'est pas encore atteint. Et donc, les phases de transition, on est parfois sur des compromis difficiles et des disservices. En écologie, on appelle ça des disservices, c'est-à-dire des choses très défavorables qui, une année, peuvent se manifester au moins à un endroit de l'espace permacol. Et ce qui est compliqué, c'est qu'il faut l'accepter. Enfin, voilà. Accepter qu'on fasse partie de son environnement et de la nature, c'est accepter que tout ne va pas fonctionner à la baguette comme on le souhaitait. Deuxièmement, ça veut dire observer et apprendre, notamment de ces dysfonctionnements. Et y remédier, réorganiser, rééquilibrer et également aussi donner du temps au temps puisque parfois, les équilibres, il faut du temps pour les atteindre. Et enfin, sans doute, accepter qu'on ne va jamais optimiser. On n'est pas à optimiser. On est à essayer. Optimiser, ça veut dire qu'on ne peut pas mieux faire. Si, peut-être qu'il faut accepter que de temps en temps, sur certains aspects, j'accepte que ce que je mets en œuvre, c'est ce que je veux mettre en œuvre, ce n'est pas optimal sur certains aspects. Mais je sais pourquoi c'est le choix que je fais parce que je considère parce que je considère que, par exemple, ce n'est pas que la production de fruits ou que la production de maraîchage que je souhaite. Je veux aussi contribuer à une bonne qualité de mon environnement. Je veux aussi contribuer à un niveau de biodiversité favorable. Cette vision qui est de mettre en œuvre une plus grande diversité d'espèces, voire de génotypes, etc., et en contact étroit les uns avec les autres pour obtenir des systèmes peut-être plus performants et en tout cas plus résilients, plus résistants, ce n'est pas qu'une vue de l'esprit de quelques illuminés, ce n'est absolument pas ça. D'une part, historiquement, empiriquement, l'homme, ça fait quand même très longtemps qu'il a expérimenté ça et qu'il connaît les sorties positives de ce genre d'approche. Et scientifiquement, au XXe siècle, depuis le XXe siècle, il y a eu énormément de travaux qui ont été menés là-dessus. Notamment, beaucoup d'écologues ont travaillé sur les relations biodiversité, fonctionnement et services écosystémiques, par exemple, avec des approches d'observation mais aussi des approches d'expérimentation où on manipule les communautés, ça fait des communautés végétales, par exemple, ça s'est fait sur prairies, ça s'est fait sur d'autres types de communautés, ça se fait même maintenant sur forêts. On manipule la diversité des forêts à très large échelle et ceci pour évaluer ensuite les niveaux de fonctionnement avec plusieurs facettes de fonctionnement, ça peut être la production de fibres, la production de fourrage, ça peut être la production de bois pour les forêts mais c'est aussi des aspects de fonctionnement en termes de cycle des nutriments, de risque de perte des nitrates vers les nappes, etc. Et ce qui est montré par les chercheurs, c'est qu'une plus grande diversité d'espèces mais aussi ça peut être une plus grande diversité de génotypes, peut augmenter ou en tout cas maintenir le niveau de production par exemple du système mais peut augmenter la multifonctionnalité du système, ça veut dire quoi ? Maintenir sa production tout en permettant par exemple d'avoir une plus grande biodiversité tout en limitant les risques de percolation des nitrates vers les nappes, etc. et donc ça il y a de plus en plus de travaux scientifiques qui démontrent ça. Pour un écologiste comme moi spontanément au début quand on m'a parlé de la permaculture ce que j'ai vu en premier c'est des gens qui mettent en oeuvre une grande diversité d'organismes vivants des plantes d'espèces différentes avec meilleure exploitation d'animaux pour la pollinisation pour le biocontrôle etc. en organisant l'espace en organisant aussi la ressource en eau en conséquence etc. et donc pour un écologiste comme moi ça fait sens puisque je sais que les organismes influencent leur environnement en général de façon favorable pour eux-mêmes c'est le but et plus je m'intéresse à la permaculture plus je vois le parallèle avec le fait que les gens qui font ça et bien ils le font pour eux-mêmes ils sont en train par la permaculture d'influencer eux-mêmes leur environnement avec cette alliance qu'ils font avec les non-vivants pour développer un environnement qui leur soit favorable dans lequel ils puissent plus s'épanouir et au final ce n'est pas que des relations entre plantes et plantes ou plantes-animaux dont on parle c'est bien une relation homme-nature homme-nature avec l'homme qui est en écologie on dirait un ingénieur de l'écosystème c'est exactement ce que fait la personne qui pilote une exploitation en permaculture ingénieur de l'écosystème je modifie mon environnement en relation avec les autres organismes pour en faire un environnement favorable pour moi-même et pour les autres donc c'est assez intéressant puisque en tant qu'écologiste je peux voir là un socio-écosystème on dit un socio-écosystème avec un rôle clé que l'homme n'a pas toujours que l'homme a parfois perdu ou alors que l'homme a de façon négative sans le savoir c'est celui d'ingénieur de l'écosystème donc si je prends dans une grande ville l'homme est un ingénieur de l'écosystème ça c'est sûr quand vous voyez comment il a modifié son environnement je ne suis pas certain qu'il maîtrise totalement la trajectoire là en permaculture les hommes en fait c'est exactement ce qu'ils essayent c'est de reprendre leur rôle d'ingénieur de l'écosystème pour orienter positivement de façon favorable et réfléchie leur environnement et les relations qu'ils vont avoir avec les autres organismes et donc l'écologiste que je suis aussi quand il regarde les systèmes de permaculture on voit que dans la mise en oeuvre de ces écosystèmes on va vers des systèmes on dirait en écologie avec des cycles fermés c'est à dire que je vais avoir des plantes qui vont dépendre de la fertilité du sol je n'ai pas trop à amener effectivement je pense que l'objectif c'est de ne pas amener de fertilisants chimiques je vais m'arranger pour faire en sorte que le sol développe ses capacités propres à fournir les nutriments au cours de l'année et au cours des années aux plantes les associations vont être favorables une plante va être favorable à la nutrition d'une autre plante par exemple pareil sur la protection sanitaire on ne va pas utiliser des pesticides on va plutôt utiliser cette diversité de plantes qui va être favorable pour bloquer l'arrivée de pathogènes et leur propagation et donc au final avec tout ça on débouche sur un système on dirait en cycle fermé en écologie c'est-à-dire un système qui dépend moins des apports externes intrants chimiques de type fertilisant pesticides voire même d'ailleurs eau du robinet on va essayer de se débrouiller localement et en fait le parallèle qu'on peut faire je pense c'est également les gens qui sont sur cette trajectoire ils ne le font pas que pour l'écosystème qui est là ils le font sans doute aussi pour leur vie eux-mêmes c'est-à-dire passer d'une vie où on était dans une société mondialisée très dépendante d'externalité non maîtrisée et donc on sent de la part des gens qui font de la permaculture de revenir sur un territoire local et ce que j'appelais circuit fermé ça peut être circuit court etc et ça ne s'applique pas que aux fertilisants aux pesticides pour le système qu'ils entretiennent ça s'applique au final sans doute à leur vie aussi pour être dans un tissu localisé maîtrisé et moins dépendant d'externalité défavorable